... Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de Midi d'Afrique. Vous le constatez, je suis François Pata, je ne suis donc pas Ghislain Blessing que vous retrouverez très très vite à cette même place. Mais avant de continuer, je voudrais vous proposer de suivre avec nous cette vidéo que nous laissons le choix à la réalisation de vous proposer. ... Oh, élevez-vous les temps, et que le roi de gloire fasse. Qui est donc ce roi de gloire, l'éternel, fort et puissant ? ... 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 C'est à partir du 11 et du 12. Ok. Alors, donc, on récapitule rapidement, pasteur Rosadi. Le 11 et le 12, en matinée, nous avons le séminaire. Le séminaire, en soirée, c'est une grande croisade. Le 13, une grande veillée. Et l'acte 4 de la manifestation, c'est le dîner prophétique de prospérité et de percer. C'est cela le samedi 14, à partir de 19h, à l'hôtel Belcôte. Bien aimé, je vais vous rappeler que le séminaire, il est payant. 5 000 francs seulement. Ça, c'est la matinée, il faut préciser. Ça, c'est la matinée. Le séminaire en matinée, la croisade, c'est gratuit. La croisade est gratuite au stade de la béate. Le séminaire en matinée, il est à 5 000 francs et les tickets sont encore disponibles. D'accord. Et le dîner du samedi, ça va se passer. Nous vous donnerons les informations. Les informations plus tard. Voilà. Nous allons terminer avec vous. Je veux motiver un pasteur. Je ne veux même peut-être mettre une parole qui a peut-être motivé. Pasteur, à ce séminaire, vous aurez la possibilité de poser des questions à un homme de Dieu. Ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent payer 120 voitures pour donner à ces pasteurs. Ce n'est pas tout le monde. Quand quelqu'un a réussi, et cherchons à l'imiter pour le critiquer, ne prêchons pas les évangiles de la frustration, mais prêchons ce qui peut nous faire avancer dans la régie de notre ministère. Pour toute information complémentaire, appelez au 04 68 40 40. C'est le numéro du bonheur, le 04 68 40 40. Je rappelle que les tickets sont déjà presque finis. C'est 700 places, il ne reste que 250 places. venez, venez, que nous puissions impacter. Merci beaucoup, nous avons tout dit. Dieu vous bénisse et déplacez-vous massivement. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Voilà une bonne opportunité de rencontrer le Seigneur. Et donc le thème de cet événement, c'est l'heure de ton miracle est arrivé. Merci beaucoup, à Révérend. Merci beaucoup, au pasteur. Bonne émission à toi. Dieu vous garde que ce séminaire soit un succès. Voilà, nous continuons avec nos prochains invités. Nous sommes à présent avec notre prochain invité. Il s'agit du prophète Ismaël Sissé. Bonjour. Alors, vous êtes donc du Mouvement Prophétique des Vainqueurs et vous êtes ici pour nous annoncer... Une grande veillée. Du moins, il y a deux grandes veillées. Deux grandes veillées, oui. Deux grandes veillées, vraiment de miracle, de restauration et de délivrance. Il faut dire, le Mouvement Prophétique des Vainqueurs est dirigé par le prophète Ouattara Junior, qui est le leader, vraiment, il y a des choses qui arrivent en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui arrivent dans différents pays. Bien-aimés, il y a des choses aussi qu'un serviteur que Dieu peut entendre de son ami serviteur de Dieu. Il y a des choses que tu peux entendre de la part de Dieu directement. Et ce thème, V, les maléditions de famille, le prophète Ouattara Junior l'a entendu réellement de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a constaté qu'en Côte d'Ivoire, vraiment beaucoup de personnes vivent encore sous l'emprise des maléditions de famille. Tu peux avoir une activité, tu peux vivre dans un travail et tu ne comprends rien. Tu es à la même place. Un bien-aimé frère, dans ta famille, ton père ne peut avoir à dépasser un niveau. Raison pour laquelle toi aussi, tu as ce même niveau, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y a réellement des maléditions de famille que tu as données dans ta famille, raison pour laquelle tu es à ce même stade. Et Jésus-Christ a délégué un jeune serviteur. Je dis bien un jeune serviteur. Mais la puissance qui se trouve dans ce serviteur-là vraiment est inexplicable. Parce que nous sommes à la seule serviteur d'une deuxième édition. Là, je regarde à l'esprit. Il regarde à l'esprit. Véritablement, il faut le dire. Parce que l'ensemble de ce programme, c'est l'univers prophétique de deuxième édition. À la première édition, c'était vraiment étonnant. Un paralytique qui s'est levé et a commencé à marcher. Plusieurs sous ont entendu de passer un jeu. Parce que Dieu vraiment n'a pas regardé l'âge qu'il avait. Il faut préciser aussi que c'est un ancien musulman converti. Un ancien musulman converti. Vous avez donc deux grandes veillées qui sont prévues pour quand ? Le vendredi, 27 février. Et le vendredi 6 mars, de 21 à l'aube. Bien, mes frères, je veux t'annoncer quelque chose. Que tu sois serviteur de Dieu ou fidèle. Ne manque pas cette veillée. C'est tellement ton ministère qu'on ait des blocages. Il y a aussi des marchés qui ont été lancés sur ta vie. Si tu m'entends ce jour, c'est l'occasion de te donner de saisir et de venir te rendre à cette veillée le vendredi, le vendredi 27 février et le vendredi 6 mars. Dieu nous fait la grâce de recevoir aussi une évangéliste qui est en Londres, l'évangéliste Kwasi Marie-Joël et aussi un pasteur à Chipokous qui est quitté le Sant'Afrique. Il a dit, mes enfants, on va vous soutenir pour ces deux grandes veillées. Et ces deux veillées vont soutenir où exactement ? Simplement à Yopougon, à Naneray, dans la salle du groupe scolaire La Sorbonne. D'accord. Moi, je ne connais pas et je fais comme moi. Ok. Bon, il faut dire pour toutes les personnes qui ne sont pas de la commune de Yopougon, lorsque vous êtes dans le vécu, vous vous empruntez la voie du tronçon Adjamey-Yopougon, arrivé au Carrafou-Jesco. Le Carrafou-Jesco, c'est un carrafou qui est connu de tout le monde. Ok. Lorsqu'on quitte d'autres communes pour se rendre à Yopougon, arrivé au Carrafou-Jesco, simplement que vous avez à vous renseigner de demander où est le quartier Ananeret. Ananeret. Arrivé au Carrafou-Jesco, vous demandez le goût scolaire sorbonne et l'établissement connu de tous. D'accord. Parce que ça fait un grand temps de question sur la plateforme nationale. D'accord. Et puis, on peut vous appeler aussi pour mieux être... Il y a différents contacts qui ont été donnés qui sont le 42-23-06-44 qui est mon numéro personnel. Aussi, le 02-54-43-68. Voilà. Merci beaucoup, Ismaël, professeur Ismaël. Merci. C'est moi qui vous remercie. M'avoir reçu. Merci. Donc, c'est deux grandes veillées qui vont donc se tenir le 27 février, le 6 mars, à Upugan Anuray, à la salle du groupe scolaire Sorbonne. Et tout le monde y est invité. Donc, les contacts sont les 42-23-06-44 et les 02-54-43-68. Et donc, vous aurez donc le prophète Ouattara Junior qui va donc de la page du Seigneur. Vous communiquez quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rechevoir votre délivrance parce que Dieu va me donner la vie. Voilà. Merci beaucoup, prophète Ismaël Sissé, d'être venu sur ce plateau pour nous annoncer ce grand événement, ces deux grandes veillées. Chers inspecteurs, à présent, nous retrouvons cette haute articulation, mais cette fois-ci médicale qui nous est proposée par le docteur et nous avons tous ceux guéris. Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, d'autant qu'ils ont l'habitude de parler de certaines maladies chroniques et ça et là, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un problème de santé vraiment majeur qui aujourd'hui est en train d'endeuiller des vies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'apparence est une forme d'aisance. c'est-à-dire lorsqu'on voit une personne qui est en bon point ou qui prend du poids, on a tendance à penser que c'est une personne qui a réussi et donc elle est en train de grossir et tout le monde en vit dans le quartier. Parce que vous savez, comparativement à une maladie telle que les maladies que nous connaissons aujourd'hui, quand vous souffrez d'une maladie comme ça, maigrie, on pense que nous vous avez le VIA souvent, mais aujourd'hui, je vous dis une chose. Tous les bilans de santé, même pour les malades qui souffrent du VIA ils ont bizarrement un ton de cholestérol élevé et c'est le mauvais cholestérol qui est beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Nous avons constaté que dans ces derniers temps, à cause des aliments que nous mangeons, nos femmes, les hommes, ont commencé à grossir. Aujourd'hui, lorsque vous passez depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, jusqu'à venir en Côte d'Ivoire, quand vous les regardez, beaucoup sont obèses. L'obésité est un facteur qui provoque beaucoup de maladies cardiovasculaires, les problèmes d'hypertension, les problèmes de sténose au niveau du foie, beaucoup d'autres maladies. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle d'obésité, beaucoup pensent vouloir négliger ce problème. Mais je vous assure, beaucoup ne sont pas à l'aise. Alors, d'autant vous en veux parler aujourd'hui de l'obésité, nous avons des médicaments qui peuvent vous aider. L'obésité aujourd'hui trouble beaucoup de personnes. Vous savez, vous ne pouvez pas vous habiller, même avec vos amis, on a tendance à se moquer de vous parce que vous semblez être une personne vraiment pas de classe et tout ça. Aujourd'hui, même les hommes, à force de consommer la bière, vous les voyez, je suis ventripotent et vous les voyez, on dit que ces personnes ont réussi. Bien-aimés, ces personnes ne t'aiment pas. C'est tellement que c'est la mort que tu te guettes. C'est pour cette raison, on veut dire à nos soeurs, arrêtez de croire que quand vous êtes en forme, vous êtes agréable. Arrêtez de penser à cela. Ces maladies-là, le problème de l'hypercholestérémie peut provoquer beaucoup de maladies que tu ne sais pas. Et c'est pour cette raison que nous proposons aujourd'hui à toute la population ivoirienne et à tous nos collègues, nos amis qui sont au niveau du Gabon, du Bénin, du Togo et tout ça, pour tous ces personnes qui souffrent d'un problème d'obésité et que vous n'arrivez pas à comment vous libérer définitivement du problème d'hypercholestérémie, appelons-nous simplement. Nous avons les médicaments qui vont permettre de pouvoir réduire considérablement le taux de cholestérol et de régulariser réellement le taux de cholestérol dans votre organisme de manière à ne pas créer d'autres complications parce que souvent, ces personnes, parce qu'on vous a dit que vous êtes grosses, vous vous soumettez à des médicaments, à des diurétiques qui peuvent même créer d'autres complications au niveau des reins. Alors donc, c'est pour cette raison que nous, en tant que spécialistes de la santé, nous proposons des médicaments, des produits à base de plantes qui sont des produits très efficaces sur l'hypercholestérémie de manière à ce que ces personnes se retrouvent en bonne santé et vous avez la taille que vous voulez, la forme que vous voulez et de maintenir même votre cholestérol de manière équilibrée. Alors pour toutes ces personnes qui veulent réellement avoir ces produits-là, doivent simplement nous appeler au 09-74-89-83, au 08-90-63-75 et je tiens à dire à toutes ces personnes, nous avons encore notre conférence le 1er mars, juste après le culte à l'église de la bénédiction. Pour toutes ces personnes qui souffrent d'obésité ou même qui souffrent de cellulite, les cellulites, les femmes, vous les voyez des pieds, vous grossissez d'une manière on voit comme si c'était des pots d'orange, la rétention d'eau, d'abord quand vous êtes lourdes, vous savez combien de fois ton homme-même n'est pas content de te voir d'une manière dans cette obésité. Tu viens à ce rendez-vous, vous allez bénéficier des conseils et même vous proposer d'autres médicaments que nous allons avoir à disposition pour vous présenter et vous allez bénéficier de ça, vous verrez que votre état de santé va s'améliorer. Alors ce programme aura lieu le 1er mars à 13h juste après le culte l'église de la bénédiction et vous connaissez très bien le thème, le thème c'est les secrets de la guérison. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens vont comprendre que nous pouvons vivre longtemps si nous maîtrisons réellement les secrets d'une guérison qui viennent de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. C'était donc tout ce guéri proposé par le docteur Youzan. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir proposé cette émission tout en faisant un clin d'œil à Gisleine que vous retrouverez très vite à cette même place. Mais avant, je voudrais vous rappeler la pensée du jour que nous propose le pasteur Sylviane et qui est tirée du livre de Romain 14 verset 1 et qui dit ceci faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur Mélité.